C'est pas bon, c'est pas bon. Vous pouvez faire des caméras qui sont derrière lui. C'est pas bon. Comme le poids, comme le poids. Reste-moi en train avec lui. Faut lire, faut lire, faut lire. La carême, la carême. Voilà, comme ça. Faut signaler au baïgala. Faut signaler au baïgala. Il faut les faire couper du pied. Il faut les figaler. Mais ils sont là avec nous. De veille citoyenne. Monsieur le président du mois. Monsieur le président du conseil supérieur de la magistrature. Allez, c'est pas bon. Excusez-moi. Dénonciation et protestation contre le communiqué de l'intérêt syndical de magistrats. relatif aux récuitions des magistrats en date du 15 août 2024. Monsieur le président. La coordination nationale des organisations de la société. La coordination nationale des associations, la veille citoyenne en abrégé CNAVC. J'ai, par la présence, porté à votre attention sa vive préoccupation et sa ferme protestation à l'encontre du communiqué publié par l'inter-syndical des magistrats en date du 15 août 2024. Relatifs aux récuitions des magistrats. Ainsi, la CNAVC, en tant que fêtière des mouvements et associations de belles citoyennes, de promotion de la bonne gouvernance et de la restauration de la paix et de l'état de droit au Burkina Faso, ne peut rester silencieux face à un tel acte qui semble remettre en cause les fondamentaux mêmes de notre système judiciaire. Le communiqué de l'inter-syndical, dans sa teneur et dans sa démarche, présente un risque sérieux de saper l'autorité et la crédibilité de la justice de notre pays. En effet, le Burkina Faso, notre cher pays, traverse l'une des périodes les plus difficiles de son histoire. La crise sécuritaire que nous vivons n'est plus à démontrer. Elle menace non seulement l'intégrité territoriale de notre nation, mais aussi la sécurité et le bien-être de chaque citoyen. Cette situation a obligé nos plus hautes autorités à prendre des mesures importantes afin de préserver notre chère nation, le Burkina Faso. Et ces mesures, on a le décret sur la mobilisation générale et la mise en garde qui créent des conditions de participation à tous les fils du pays. La reconquête du territoire, à travers cette disposition, la Burkina Bête digne, son couragement engagée aux côtés de nos FDS et VDP, dès que la cloche de l'appel patriotique a sonné à l'air endroit pour la reconquête de l'intégralité de notre territoire. Malheureusement, nous, membres de la CNAVC, ainsi que plusieurs autres citoyens, de l'intérieur comme de l'extérieur, avions constaté qu'à travers ce communiqué de l'inter-syndical des magistrats, une remise en cause de l'estrie même du décret sur la mobilisation générale et de mise en garde appliquée. À l'égard donc de certains magistrats, ces frondeurs se sont dérobés d'une obligation morande, loyale, légale, légitime et même patriotique, en proliferant des accusations massongères contre nos autorités et nos membres. À cet effet, M. le Président, la CNAVC, à travers cette note, voudrait rappeler aux acteurs du communiqué, qui sont heureusement issus de votre dépassement, et que les questions de nation surpassent tout intérêt individuel, encore moins partisan. Nous terrons aussi à les rappeler que la justice est au service de l'intérêt général, et non le contraire. Pour cela, nous voudrons que l'ensemble de vos collaborateurs comprennent qu'un nom à l'appel de la nation est aujourd'hui impardonnable et incompréhensible. Au contraire, il appartient à chacun de saisir cette opportunité pour graver son nom dans les annales de l'histoire de notre nation. Signalons que l'attitude de ces magistrats frondeurs, auteurs du communiqué, n'est pas isolée. Elle est faite suite à un certain nombre d'indélicatesse commise dans un passé récent par lequel on pourrait retenir. Premièrement, des soi-disant organisations non-gouvernementales telles que Human Rights World et Amnesty International ont eu le plaisir et le courage ici au Burkina Faso d'accuser à tort nos braves combattants d'exerction. De même, des institutions internationales, de façon virale, ont tenté de décourager nos forces combattantes en les accusant de tuéries de civils. Mais face à tout cela, qu'est-ce que notre justice a fait ? Rien ! Zéro auto-sersine. Pourtant, il était nécessaire pour les acteurs de la justice.